Oliver Rau, bonjour. Bonjour. Jean Balnéaire, votre dernier livre paru aux éditions Alia, nous emmène au Liban, où vous avez grandi. C'est la guerre. Vous avez entre 13 et 17 ans. On est à peu près entre 1985 et 1990. Qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente les cinq dernières années de la guerre. C'est celle dont je garde le plus de souvenirs. Et j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire parce que ce n'était pas évident de revenir sur cette période-là qui était compliquée pour tous les Libanais qui l'ont vécu. Pouvoir restituer cette expérience du quotidien dans la guerre m'a demandé beaucoup d'efforts et de maturité sans doute. La poésie est très présente. On passe du verre à la prose. Pourquoi ce choix ? Je voulais absolument trouver les moyens de déployer mon propos sans jamais qu'il y ait de baisse d'intensité, que ça se répète, que ça s'enlise. Donc j'étais constamment dans l'exigence de renouveler le parti pris esthétique qui était le mien. Donc s'il fallait passer par la poésie, je passais par la poésie. S'il fallait faire de la prose, je faisais de la prose. Si c'était le récit ou le témoignage, je brûlais tous les outils disponibles pour pouvoir raconter ces cinq années-là sur 150 pages. Vous êtes deux pères allemands et deux mères libanaises, d'origine arménienne. Et au Liban, vous restez un étranger car vous n'avez pas la nationalité. Vous le soulignez d'ailleurs dans le livre que ce pays encore éloigné de l'égalité entre les sexes, une mère ne peut pas donner sa nationalité à son enfant. Vous y avez pourtant vécu la guerre, zoné avec des jeunes de votre âge à l'époque. Donc le Liban, c'est quel rapport que vous entretenez avec lui ? Amour-Haine ? Sans doute. Et cette question n'est pas secondaire pour moi en fait. Je sais qu'il y a des associations qui essayent de faire obtenir aux femmes libanaises le droit de transmettre la nationalité. Mais ce n'est pas un sujet majeur de préoccupation pour la classe politique. Je pense que ne pas donner aux femmes le droit de transmettre la nationalité est une aberration et le signe à tout le moins d'une inégalité majeure entre les citoyens. Et le fait d'être née là-bas, d'avoir grandi là-bas, d'avoir connu la guerre là-bas, d'être de culture libanaise, de parler la langue et ainsi de suite, d'avoir renouvelé ma carte de séjour tous les ans pendant la guerre et de devoir prendre un visa quand je rentre, c'est surréaliste. D'ailleurs, vous dites, quand vous renouvelez votre carte de séjour, j'ai acquis le droit de continuer à vivre la guerre. Et le liquide, c'est aussi un fil conducteur dans le champ balnéaire. Il y a la mer, bien sûr, mais il y a aussi les égouts que vous guettez dans les toilettes et qui vous relient à votre appartement à Beyrouth. Il y a le sperme de l'adolescent en pleine poussée de testostérone. Et à un moment, vous dites cette phrase « l'eau ne meurt pas ». C'est très beau, une sorte de lueur d'espoir. Oui, c'est la persistance d'une certaine manière de la vie, dont la forme pour moi la plus aiguë, c'est celle de l'eau. Le fait de rappeler que l'eau ne meurt pas, c'est évidemment une phrase très simple, mais qui montre d'une certaine manière que la vie ne meurt pas, même pendant la guerre qu'elle poussait sur ce terreau-là. Merci Oliver Rowe. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage « Champ balnéaire », un très beau récit entre poésie et prose et témoignage, qui est paru aux éditions Alia. Merci.